Musique Si Marc-Christian Caboré a toujours un peu de dignité, normalement, il doit quand même refuser de se rendre à cette rencontre. Je suis devant cette porte et je dis qu'il ne doit pas bouger si il y a un minimum de dignité. Il doit quand même, à un moment donné, respecter le choix du peuple burkinabé. Nous nous réclamons la justice, parce que c'est dans la justice que nous retrouvons toujours la paix. Nous ne retrouvons jamais la justice dans la paix, parce que sans justice, il n'y aura jamais de la paix. Je ne suis pas la justice, parce que je ne suis pas la justice. Parce que vous pouvez moi parler de l'é provision de la population et moi des aspects. Je ne suis pas là pour moi. 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 Donc, on veut ouvrir. Au niveau de l'institution judiciaire, qui est chargée concrètement de faire la justice ? C'est un élément de la dignité humaine. Voilà, parce que la loi, elle est valable pour tous les morts. Que l'on soit président, que l'on soit citoyen, c'est la loi. Donc, nous déplorons justement cette attitude des autorités de deux fois deux mesures. Monsieur Blaise Compaoré a été condamné à la prison à perpétuité par la Chambre de jugement du tribunal militaire de Ouagadougou. Et il fait toujours l'objet d'un mandat d'arrêt décerné contre lui par le tribunal militaire. Cette décision, rendue avec maestria et en toute indépendance par le tribunal militaire, est refusée de 35 années de lutte du peuple burkinabé pour que justice soit rendue à Thomas Sankaraer, à cette compagne. Donc, le combat ne fait qu'effectivement commencer. C'est parti. Ok. Merci. Merci. Merci.